Ce sont de fou ! C'était plus que cette qualification de Reebok ou la semaine prochaine, j'ai bien vu sur le play, un jour de grand if, GSL demi de match, KFC avec du Zest contre Snoot, comment ? Enfin voilà, la semaine prochaine ça va être encore du lourd, c'est du n'importe quoi, sachant que les semaines après ils vont s'enchaîner avec Dreamhack Austin, Dreamhack, Dreamhack, Dreamhack Donctour, Viovic Party, 1er mai, on vous rappelle qu'il reste encore des places disponibles, alors pour les Strapotin d'or avec les goodies, c'est terminé, elles sont terminées, il en reste encore 50 en... en... merde ! En vente ? Non, 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 pas en total, mais les middle, et il y en a quelques-unes du temps en normal aussi, donc voilà, les places sont en train de partir, Strapotin d'or, it's over ! Les personnes sont motivées pour... Voilà, voilà, MyVar, plus il vous montre, la billetterie, soit vous allez sur le site GamingTV, Let the Top Dog Out, ou vous allez sur Twitch et vous l'avez, en dessous vous avez la billetterie, vous choisissez, donc votre place, celle à 37 ne sont plus disponibles, vaisselle à 27 et 32 le sont, voilà, solidement, la chaise pack d'argent, voilà ça, je cherchais le nom, et il reste bien sûr les poutres de bois, une poutre de bois c'est quand même la base, c'est ça, c'est pas une poutre de marbre, c'est compliqué, mais ça existe, ça doit quand même être sacrément lourd, une poutre de marbre, ça doit coûter cher aussi, parce que du marbre, déjà, tu sais, ton petit carré de marbre, c'est pas Denis, alors la poutre, la poutre de marbre, le mec qui fait une maison en poutre de marbre, attention, c'est ça, ça c'est du sérieux, donc on va enchaîner sur les matchs, alors il y a Clem contre Albon qui va se lancer, il y a peut-être du mini-mat aussi contre Autofol, on se vieute ce qui est possible, Fire Cake Bunny qui est dans leur troisième match, on ne peut pas récupérer en cours, on voit qu'il y en a qui ont beaucoup d'avançants, on ne peut pas rapporter de losers, il y a des surprises, genre Lucifron qui bat, enfin qui perd, pardon, 2-0 contre Albon, enfin c'est une surprise, ou et non, il y a un joueur qui était moins actif que l'autre, la grosse surprise, c'est Tielo, Tielo qui a win en paquet, et en train, de mettre des claques en ZZ, il y va, il avance, il tue tout le monde, et ça fait plaisir de voir un Tielo qui revient un petit peu, comme ça, c'est un joueur qui a toujours été dans la scène, qui a toujours été pas trop mauvais, maintenant il a toujours eu du mal à vraiment concrétiser. Le truc a dû lui faire mal, plutôt que de le rassurer, c'est la victoire d'Arstem, tu vois, Shanghai, en mode, Jean, il a réussi à gratter en tournoi, Arstem, c'est un peu le même profil que Tielo, c'est le mec de live, qui est là depuis la nuit des temps, qui arrive enfin à gagner en tournoi, Tielo, il doit être là en mode purée, soit moi aussi je peux le faire, ou en mode, putain, le con, je reviens, mais t'as sa flation, en mode, t'as la rage, normal, mais c'est une bonne rage, qui te donne envie de pousser un peu, Arstem l'a fait, donc pourquoi pas Tielo aussi, avoir le retour du comeback, pour l'instant il se démerde très bien, avec donc deux gros chiens, il a son actif, Wyn on est moins, quand tu pètes Vortex et Firecake, c'est pas mal quoi, c'est vraiment solide, et donc il attend, Blyrae Nor, et Arstem aussi, qui est là, Gros Kavatu Misty, ah non mais c'est trop, franchement ça se profile trop que, mais c'est quelque chose qui est génial, c'est quelque chose qui est génial, c'est comme, c'est quoi encore, c'est comme la chez Flan, tu vois, t'arrives, tu te dis bon, c'est ça, c'est ça qui va gagner, boum, tout se chamboule, c'est que des joueurs qu'on n'attend pas, qui winent et tout, et c'est vraiment marrant, c'est ça, ça va être, ça fait des événements, et donc alors là, qu'on essaye de mettre un peu le clair, avant que la game se lance, au niveau des événements Dreamhack, parce que du coup, la Dreamhack, moi j'ai un peu de mal à comprendre, j'ai essayé un petit peu de percer, tu vois, donc les qualifiers qu'on commence là, c'est pour la Dreamhack Austin, ces qualifiers, a priori, vont débloquer, donc voilà, comme on le disait, les accoutumances, comme ils disent en anglais, c'est ça, genre ils t'envoient, ils t'envoient en avion, et ils te payent l'hébergement, mais, est-ce que des joueurs aux qualifiers, qui ne se qualifieraient pas, donc qui ne finissent pas, dans les deux slots, peuvent toujours participer, ça c'est une bonne question, à la Dreamhack, parce que par exemple, à la Dreamhack Tour, les qualifiers WCS, qu'on vous commente, tu ne peux pas y participer, c'est 32 joueurs, c'est voilà, c'est l'event WCS, qui est l'autre, parce que les qualifiers sont toutes faites avant, c'est ça, c'est comme aux IEM en fait, et le truc, c'est que là, on est sur Austin, qui a un autre tournoi, une autre Dreamhack, il y en a partout, des qualifiers, et ce qui... Ok, COIN ! Hop, on est parqué pour le prochain match, qui sera... Ok, nice, on part donc sur Clem, contre Lambeau, mesdames et messieurs, on va suivre la progression. Première game, tu confirmes ? Première game, tu confirmes, Kery ? Ah ok, donc visiblement, Clem s'était barré, en fait, il y a un LV, en mode, il revient comme ça, ah ouais, encore, en jeu joué ? Ça m'était arrivé, à la dernière qualif, que j'ai fait, Driva, comment je m'étais barré ? Oh, il y a un loser ! Allez, finalement, on t'enchaîne l'héros, d'un franc loser, et tu rejoues pendant 3 heures. C'est ça, ça t'enchaîne. Donc du coup, au niveau de cette Dreamhack hosting, est-ce qu'il y aura quand même le fonds un Dreamhack qu'on connaît, que l'on connaît, que l'on connaît, avec le Dreamhack Open, les fameuses bases de groupe, sur le main event, l'hélicopédia n'est encore pas à jour. Il n'y a rien, en fait. Si, si, regarde, groupe stage 1, 2, 3, si, si, c'est bon, groupe stage 1, là, tout le monde va pouvoir s'inscrire. Regarde les groupes, là, c'est une open, tout le monde peut s'inscrire, je pense. Et là, tu as le groupe stage 2, Oh la vache. Et les play-offs, le format Dreamhack classique. Il y a tellement un milliard de groupes, en groupe c'est le jeu, déjà, ça pique, ok. Attends, regarde. First group stage. Ok, first group stage. Voilà, 30 joueurs, 30 joueurs from the first group stage. Donc en gros, le format Dreamhack, il est comment ? Vous avez 64, au final, au total, c'est 128, je crois. Vous avez, non, 96 joueurs, pour ce tournoi. Vous allez en avoir 64, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 64 pour la première phase de groupe. Oui, 64 à 32, ça fait 96. C'est la galère, la galère, c'est les maths, c'est les maths. C'est dur, c'est dur. Ne vous inquiétez pas. Les maths en live, c'est jamais bon. Mais en tout cas, le format, il va être le suivant, c'est-à-dire qu'on va avoir, même vous, derrière votre écran, vous pouvez vous rendre à Austin et vous inscrire pour la première phase de groupe, si vous avez le temps. Mais donc du coup, mais donc du coup, et après, on va faire le coup d'avion. Tu es là, tu, 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 tu nous fait la... Alors on trouve la pom-pom girl, le gars qui veut faire, qui veut... Tu sais, comme l'avion de chasse qui est dans le porte-avion, il est là, en train de nous faire des signes. On passe. Au garage, ferme-la. Tchao l'oùs. Speller cochon ! Speller cochon ! Speller cochon ! Il peut marcher en plafond ! C'est plus le, c'est Speller cochon. Est-ce qu'il peut faire une toile ? Bien sûr que non ! C'est un cochon ! C'est ça ! Allez, on est parti pour le prochain match de Clem, donc, qu'on a suivi déjà depuis pas mal de games, de nouveau en TVZ, et là voilà ! Est-ce qu'il va refaire les mêmes BO ? Là, il a la question. Mais ouais, FireKey contre Bunny... Alors ça balance toujours les infos. Ouh là là, on verra, on verra, on verra. En tout cas, on va à gauche pour l'achever. Une version eSport, Lambo. Lambo, effectivement, et pour lui faire face, on ne vous le présente plus. Il a joué maintenant depuis 6 games sur la TV, depuis ce matin, depuis ce midi. Il s'agit du grand Clem ! Clem, genre, ça me fait varier parce que la dernière fois que j'ai regardé le strip de Lambo, je lance un game, et je fais « Ah, il joue contre Clem ! » Et là, tu fais « Pourquoi il y a des air-gling ? » « Ah merde ! Clem, il joue Zerre contre Lambo ! » Et il l'a bourré. En 10 minutes, il l'a défoncé. Lambo, il était mad. Il était en mode, il en peut plus. C'était la dépression. Il a coupé le strip après, bien sûr. Carrément. Ah ouais, genre Clem qui bourre Lambo. Bon, il avait bourré juste avant Zedden aussi, mais... Ah ouais, non, mais quand il chimait, Clem, il est impinable. Ouais, non mais clairement, il a montré du très beau jeu, malheureusement, face à Raynor, ça n'est pas passé. Il a été... qui lui font grosso modo gagner les games à chaque fois. Oui, oui, oui. 30 VCS, c'est gagné, bah voilà. Je pense qu'il faut que Clem apprenne un petit peu de ses erreurs et qu'il se dise bon. Voilà, c'est fait. Je suis un peu arnaqué. On va foutre le bunker avec les deux supplies, comme ça au moins, on a un élément de réponse si jamais il y a du round by Zergling. On va voir, pour le moment... Et je dirais que ce sont des erreurs qui sont liées simplement à... Au manque d'expérience ? Ou... L'inexpérience des joueurs ? C'est possible. Face au style Zergling Bending. Ils ont oublié qu'il faut faire un SimCity particulier. Tu mets des dépôts, tu mets des bunkers, tu fais des machins, des médules que tu ne ferais pas en temps d'en balcant contre votre travailleur. Donc les réflexes qui ont été oubliés depuis Wings of Liberty et HOTS et ça leur... Ça les met mal. C'est exactement la même chose que la méta à l'heure actuelle. Je trouve Zergling Bending contre Protoss où tout le monde est là « Dark, il a trouvé la solution ! » T'es là en mode « Oui, non ! » C'est que les gars ils n'ont pas le réflexe de te mettre le camo à photon de la ligne de Midray peut-être un Phoenix en patrol sur le côté de la base. Tu vois, t'as eu Phoenix mais t'en laisse un ici. T'es là une fois que les habitudes sont prises les blagounettes n'arrivent plus et t'as plus que le cœur de la strat qui devient efficace. Tu peux pas dire que le style devient obsolète mais que toutes les conneries sont plus censées passer. Sauf si tu arrives à on va dire à faire en sorte que la game parte dans des situations diverses et variées. Genre tu vas voir son adversaire all-in donc si l'All-in il prend toute sa pop donc il n'a plus rien chez lui donc tu peux le run-by alors qu'en temps normal tu ne pourrais pas. Allez, le petit run-by de Reaper qui arrive. On a l'air de vouloir repartir côté Clem sur peut-être du drop-min comme il nous l'avait proposé lors de ses deux premières games sur Dusk Tower. Le Reaper qui va malheureusement mourir derrière. Oh, le vallard là qui va se faire pécho. Est-ce qu'il va avoir le temps de monter sur le promontoire ? 20 PV à plus de rue ça va être bon. Oh, 10 PV dur. Oh, du... dur. Alors, t'as envie de laisser le scan. Ouais, le Zemarine est trop loin sinon tu le mets là je pense que t'as la visue tu fais les deux choses. Pas idiot. C'est pas faux. Je suis même pas sûr en fait que t'aies la visue. On est série craque d'avoir le Marine juste là. Bon, en tout cas une petite compensation aurait été la bienvenue pour lier à la perte du Reaper on a quand même tué un drone et deux Lynx donc ça restait honnête et on n'a aucune information quoi. Il a dû voir que ça a récolté du gaz en passant par là mais sans plus. Et on va changer de BO. Intéressant. Je suis content qu'il change de BO. Clem, bon, il part toujours sur une troisième base rapide mais il adapte, tu vois, il fait pas que du drop-in. Il l'a fait, il a vu que ça marchait pas trop, en tout cas contre Rainer il avait vraiment pas trouvé de dégâts. Là, il va aller chercher le tank rapide qui peut aussi lui permettre de contrer et c'est vrai que sur la plupart des TVZ qu'on a vu peu de cheese. À part les triple Rex Reapers qui sont du cheese modéré. On n'a pas de gros proxy à part Lucie Fronde depuis tout à l'heure qu'il nous avait balancé le proxy contre Proto. C'était énorme. La façon dont il l'a fait, c'est là où tu vois que même les grands joueurs dans les strats les plus infâmes sont toujours excellents. Type SOS, tu vois, le mec. Il fait des trucs de merdeux mais avec le swag. C'est comme les drops de Zest, concrètement. Voilà. C'est le drop de Zest. Il y a en... Bah oui, hier, en GSL. Oh la la. Oh non, ne me spoil pas, je n'ai pas vu les... Ce qu'il a mis à Teja. D'ailleurs, j'étais très fier de moi parce que j'avais eu raison sur mes calls. Sérieux ? Je ne sais pas si tu as vu, je sais qu'on a eu dans les surscreps, mais j'ai eu raison. J'avais call ça et... En fait, j'hésitais à me spoil, parce que je n'avais pas vu les matchs et je n'avais pas vu de publication Facebook qui me donnait les résultats. J'ai fait bon, ce que j'attends, je vais faire un tour sur les coupes pédias, j'ai vu les matchs, j'étais content de mon call. Mais c'est vrai que c'était prévisible en fait, genre concrètement. Alors, peut-être pas spoil pour les gens qui veulent regarder ça après eux, si les mails ne l'ont pas vu, tu vois, mais effectivement, un Téja qui a pris du Caprilo, on peut le dire. Ah ouais, il y a une des games où en fait, l'autre, il drop des Téja sur... sur Orbital, il en met un par base, et après avoir fait le tour des trois bases, il fait... Putain, il met un scan sur la B2 en ayant fait le tour des trois bases, il savait combien il y avait d'énergie sur les scans, il en re-warp 4. Oh no! Du coup, il y a 7 DT dans les bases de Téja. Mais tu es en mode Pauline, juste parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de scan, c'était énorme, énorme, énorme. Le mec, il prend le temps de faire des trucs de dingue. De calculer de nouveau l'Aspire, qui est ambihancé de la part de Lambo, on ne joue pas comme minimale de la part des deux joueurs Zerg qu'on voit affronter Clem depuis les deux dernières séries, on voit des Zerg qui jouent sur des Zerg Muta, et ça n'en déplaît pas trop à Clem qui de toute façon a un bon split qui va pouvoir aller chercher sa macro game comme il en a envie. Donc voilà, B3 se positionner à 5'40 dans le bon timing. On est bien là. Comme tu l'avais mentionné, le seul problème qu'il a, c'est les run-by qui à un moment font chavérer la game. Mais sinon, en termes de split, de contrôle d'armée, il n'a rien à envier. La plupart de ces obalocs Terran, on est planqué au-dessus alors que tu as à peine le pied sur le truc. Et oui, c'est la magie de cet artefact. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le fameux go à base de tank marine avant même les upgrades. Il a par contre une tendance peut-être envoyer les upgrades quelques peu tard. Il préfère avoir beaucoup de tank rapidement les medivacs rapides plutôt que d'avoir rapidement les upgrades. Et voilà, c'est un choix. Tu as des Terran qui vont kiffer avoir leur 2-2 super tôt pour faire un timing qui va faire mal ou alors faire un gros timing 1-1. Lui, non, Clem, il est plus dans un délire. Il va faire du timing sans les upgrades mais plutôt pour peut-être mettre la pression plus rapidement. Donc ce n'est pas idiot et c'est intéressant de voir un peu ce style de jeu qui n'est pas forcément le plus répandu en TVZ. En tout cas, ça ne l'handicapera absolument pas dans cette game car il a lancé les améliorations avant son adversaire. Donc tu n'auras pas justement l'avantage où tu as le 2-2 le mec qui est peut-être encore 0-0 mais tu as de la pop et c'est ce que tu veux contre Zergling Bannings. De l'upgrade en late pour trade mais en early de la pop pour le forcer à faire de la banlingue. C'est ça. Allez, les tanks ici qui vont continuer de faire du bon dégât. Ils ont été bien micros ces tanks. Là, c'est tank qui va qu'ils ont fait le dégât. Derrière, on a une bonne petite armée qui commence à monter au niveau de la population d'armée. Il est quand même 20 pop devant. Là, notre bon Clem il est pas mal du tout. Il envoie les casernes. Honnêtement, j'aime bien sa petite position. Pour l'accord, Ouranos qui enchaîne sur son 3ème mois. Pour lui. Et j'ai envie de dire, je ne vais pas dire que je trouve le jeu... Oh, merde ! Il en a perdu combien ? Oh, non ! Oh, il a perdu C'est le risque de jouer avec le feu. Le creep de Lambo qui est bon aussi. C'est-à-dire que mine de rien, cette agression à base de tankyvac, certes, elle denie le creep mais voilà, on risque ce feu normalement, il n'y a 4 tankyvac. Tu dis que normalement, il n'y a 4 tankyvac. Il n'y a pas du steam. Il n'y a pas du steam. Il ne peut pas. Oh, il se pute quand même. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas du steam. Il y a trop. Oh, la vache. Le clean, le clean, le clean. En un instant. En un instant. C'est le gros risque de faire ce que fait Clem. C'est une espèce de push sans le steam, sans les up. C'est archi greedy. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, c'est pratiquement la game. Genre là, ça va être compliqué. Il est toujours dedans. Il est loin de l'avoir perdu mais c'est compliqué. C'est là où tu vois la limite carrément du style de jeu tank. Où tu fais des marines des maraudeurs, tu fais un tors si tu veux, tu fais des lbats ou tu mixes un peu de tout. Des tanks, ça reste chaud contre Mutalist, truc complètement différent à gérer. Mais du coup, le joueur zir qui avait un déficit de 20 de pop, on a désormais 20 d'avance. Donc le mec, il a fait un écart de 40 le grand pont qui vient d'être effectué par le joueur allemand. Si tu mets les pertes, ça doit être ça là. Ah oui. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Et là, les upgrades, finalement pour le zir elles ne sont pas trop mal. Tu vois, là on est dans une situation où s'il avait fait des upgrades tôt, Clem aurait peut-être été à la moitié de son 2-2. Il aurait peut-être vraiment pu prendre un avantage au niveau des upgrades quand bien même derrière, il prend peut-être lourd simplement très loin au niveau de son premier poche et T3, on enchaîne côté Lambeau. Oui, oui, il enchaîne, il balance du creep. J'allais dire, c'est le jeu peut-être un petit peu fade où on fait sa vie dans son coin, mais avec les 400 d'APM qui lui permet d'avoir un creep de ouf, le map control, qui va bien, les overspread. Donc t'es dans le zerg mécanique plus que technique dans le jeu, dans le fond. Et là, il va enchaîner, il va aller chercher les mammouths, il a deux d'ambiancé en même temps que le Terran. Clem est pas mort, il a toujours cette bonne production de marine comme on le connaît. Après, ce qui me fait peur, c'est que voilà, quand tu joues Mass Marine, tu t'exposes à deux colletions de bailing qui te font lose la game. T'as pas vraiment de tackle, t'as pas de maraudeur pour tanker, là il y a peu de tanks de cette armée, il n'y a pas de mine. C'est un peu dommage, mais peut-être qu'il va en ajouter le bon Clem ici. Ouais, 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 on va poser la quatrième base. Est-ce que c'est pas l'heure d'aller chercher une vraie macro game, de ne plus se limiter à des timing attaque qui on l'a vu face à de gros joueurs Zerg, pas le menace à perdre, mais où il se fait toujours avoir sur un sueur run-by, juste va-y, fais tes libérateurs comme t'es en train de le faire, t'as dos Starport, vas-y mon coco, l'upgrade attaque ARS. Je me suis rendu compte, c'est tellement bullshit. Tu me dis que c'est tellement bullshit. Non, 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 mais t'arrives, tu tout shot, genre les ravagers, les trishot, c'est fou. Ah ouais, ouais. Ah c'est... Enfin, de toute façon, l'hydraliste a eu la one shot, donc on fera la one shot et la one shot, mais c'est la même. Ça te fait tellement d'homme au sol, bordel de nouille. Euh... Bon, il faut qu'il se mette en bonne siège, je crois, pour qu'on ait la... T'arrives jusqu'à 95, quoi, c'est... Ça me fait mal, effectivement, allez, Legault, de la part de Clem, qui ne se laisse pas impressionner, qui même s'il s'est fait un petit peu reboot sur cette première fight, passe à l'attaque, il a 200 de population, quand même, là-dessus, l'attaque avanceur de 2. Tu expliques pourquoi il a beaucoup plus de pop que le joueur Zerg. Ouais, c'est parce que le Zerg a pas lancé les Zerg et qu'il a cumulé pour les mutaires. Regarde, la bonne collection de Benling ! Ok, le speed qui est pas trop mal, mais ça connecte pas trop mal, en fait. Genre, là, il faut juste gagner du temps pour un Zerg qui va pouvoir envoyer les... Oh non ! Oh non ! Encore une fois, même les Zerg qui sont dispassés entre toutes les bases et Clem, du coup, qui s'excite, qui va vite, vite, plus de temps qu'on a que de mine ! Ok, tu as du libérateur, mais où est réellement ? Où sont réellement les 2 matchs de zone pour encaisser une déferlante de Benling sur du creep ? C'est ça ! Là, pendant qu'on a Monsieur le... le Révérend ! Monsieur le Révérend ! 13ème mois, vis-à-pas-lui ! Et là, le truc, en fait, c'est que... Là, voilà, on en parle, ça y est, il a perdu 30 workers sur cette counter-attack à base de Zerg Oh non ! Il y a tellement de creep ! Le mec, il est enfermé... C'est chaud ! Le mec, il est enfermé sur du Zerg le Zerg il est en mode... Non mais c'est bon, C'est parti ! Clem qui s'est fait avoir sur un lambeau peut-être trop solide au niveau de la reboot du premier push et là maintenant 131 de pop contre 119 même s'il tente de s'accrocher à son rocher le bon Clem pour ne pas perdre la game ça va être dur ! Et à chaque fois, on arrive sur la même la sortie où il se fait empaler sur 200 de pop plutôt que de lancer des bases turtle et d'aller chercher le gros lead game que... Enfin, la raison peut-être simple pour laquelle il ne le fait pas et qu'il pense peut-être qu'elle est injouable peut-être contre ce genre de joueur qui vont l'embaucher je sais que c'est un amoureux du full Nidus Nidus League peut-être qu'il n'a pas envie d'affronter Mass Ultra ça sert à rien de le jouer donc il faut quand même que je fasse le move quitte à ce que ce soit complètement all-in Après le problème c'est que quand tu sors comme ça sans le steam c'est quand même chaud le split contre des bannings sans le steam c'est pas facile et bon il a quand même quelques petits libérators une bonne petite masse qui est en train de s'accumuler avec le plus 1 dont tu parlais le gros problème c'est que là le creep est partout on est sur B5 du côté du Zerg qui n'a même pas pris en plus sa base sa B5 naturelle entre guillemets en dessous de sa main il lui reste vraiment une bonne match de manœuvre il a les chiara pas Cypnus qui arrivent ça c'est pas mal par contre ouais c'est solide c'est le verbe bien de trade à même si son split il a de quoi tout shot en fait les co-op ah à peine il en a perdu un ah la troncuse a fait mal dommage parce qu'il était un meuf libérateur il n'est plus qu'à 6 donc il en perd 3 pour 4 corrupteurs peut-être bien récupéré ouais c'est pas énorme là aussi il va en reperdre un le bon split de la part de Lambo qui se laisse pas impressionner les queens en bas qui mine de rien font leur petit dommage et derrière ça dure pour un Clem qui ne démeune pas attention les belles lignes là dessus il y a des mines 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 oh le vigilant il a complètement marqué le truc alors ok il y a plus de l'étection mais il fait mal il a fait mal deuxième Freedley Fire qui est complètement monstrueux Clem est en victoire il tient tu es sur 4 bases tu peux reprod des unités que tu ne ferais pas sur 2 bases c'est à dire ton double starport qui tourne quasiment après le gros problème c'est que là sur 45 workers mine de rien bah c'est compliqué d'aller chercher genre les 4 millivacs les 7 marines le maro tout ça il y a un moment t'es forcément obligé de queuter des trucs tu vois là il peut pas envoyer son 3-3 le petit Lidus tu en parlais potentiellement là dessus hop là dans la main en mode round-by je te la mets pour casser les bâtiments de prod quand le terrain commence à trop s'étendre et on sait qu'un joueur qui est limité en ressources ne peut plus défendre tous les points d'une carte c'est ça on va arriver dans la main wow 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 excellent contrôle de ce double medivac le libérateur qui harcèle c'est des phases de jeu dans laquelle il excelle plutôt Clem à la diversion plus le libérateur qui est là pour prendre du drone d'un joueur Zer qui a quand même pas de banque qui a quand même 70 drones le mec qui a du crime jusqu'à devant la bk de Clem ok ça pue la mort but t'as pas 90 drones t'as pas 5000 5000 t'as pas le mec qui te fait la reprise genre là après t'as de l'ultra oh il est dans la main oh Clem Clem la réaction parce que là s'il perd ses bots de prod ça va être la mort il est déjà pas très bien au niveau de la production le vaut au niveau de la pop il a pas moins de 60 de pop de retard oh non oh non Clem Lambeau qui va débarquer énormément de Zergling dans la main en même temps qu'il agresse ici les libérateurs qui ne sont pas siéger les mines qui vont comme elles peuvent et les autres ils prennent tellement quoi ouais ouais il n'y a pas assez de libérateurs les Zergling qui viennent commencer chatouiller les bâtiments et oui pourquoi on a pas de population car on est en train de dropper ce qui peut être un mal pour un bien pour qu'il fait des libérateurs tu sais dans ce dire qu'il n'a pas de banque ce qui peut arriver un moment t'as 20 libérateurs les 20 libérateurs libère la pop et tu peux rien faire c'est vrai parce que t'as pas de reprendre efficace il n'y a pas d'anti-air c'est vrai pour un Lambeau qui va devoir ah si quoi qu'il y a des corus il va le libérer attend 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 c'est la merde mais il y a un pauvre oh merde il y a trop de corus il manquait la vingtaine de marines avec un homme dessous qui simle le bordel le problème c'est que les marines ils sont là bon ils se sont quand même débarrassés d'une hache c'était pas mal du coup côté Lambeau on n'a plus que 4 bases au niveau de l'incom on le voit ça chute drastiquement le problème c'est qu'il ne faut pas faire le CC le CC oh non la mule la mule la mule la mule la mule ça va tomber ok il y a combien de papes d'armée 85 côté Clem il va falloir absolument qu'il ne faut pas continuer à jouer avec ce creep parce qu'il est l'incapacite complètement le Zerg prend des fights chez son adversaire sur du creep c'est pas normal oh non les 10 de nouveau catastrophe il a réussi à le gérer ok on le remet là juste à côté bon c'est c'est la merde s'il fait plucher c'est cette masse de corrupteur ou si tu n'as pas justement les 20 libérateurs dont je parlais ça va chier et surtout en fait le joueur Zerg il a 1-2 en upgrade ouais c'est ça il lance casse-passe-4 il libé il va débloquer son 3-3 Clem qui est toujours dans la partie il va positionner une 5ème base ici il a perdu un CC ça par contre c'est un petit peu dommage parce que c'est un CC qui aurait pu lui permettre évidemment de balancer de la mule en masse il est solide en fait à attaquer continuellement les bases ce qui fait que le Zerg il n'y a pas le moment où il pose il pose son jeu et il banque et réfléchit à ce qu'il fait il y a toujours de l'action qui limite l'efficacité du joueur Zerg à de poser un jeu complètement impinable où le mec y avoir 5 reprods après le Zerg il est quand même bien la maîtrise de la game voilà il va empêcher la pose de cette 4ème base immédiatement mais t'en parler de cette masse de Libé qui était en train de s'accumuler à un point où si vous n'avez pas tout simplement un full air vous ne pouvez pas faire grand chose c'est possible là honnêtement on le voit il va perdre le CC par contre c'est pas bon et là il n'y a plus de revenu cracher du libérateur en boucle ça va devenir assez délicat et surtout les deux améliorations de retard qu'il a sur l'aérien vont lui être fatales peut-être bien allez le gâchement ici oh la mine oh la mine qu'a fait l'effet hier j'ai l'impression oh la la c'est dur le gâchement en dessous le smith oh la connexion de Benling tu 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 ok oh la connexion de Benling quand tu vois comment Clem arrive à gérer les diems tu te dis j'aimerais le voir enfin une fois ne pas faire le dos sans ne pas piolo je sors et juste je turtle je fais mon jeu comme les coréens tu relances missile au milieu de la main libérateur ghost turtle parce qu'il sait le jouer quand tu vois Clem dans ce genre de situation où le mec il a du creep devant sa B4 en bas de la rampe de sa B3 et pourtant il y a un libérateur qui rentre by il fait un drop in il fait un drop marine machin bidu alors que le mec il a pas de pognon et qu'il ne peut rien faire et qu'il a aucune vision de sa carte alors que l'autre il a le map à complet et pourtant il tient tu vois t'es le mec il est sur le rodéo tu vois il lâche pas le mec qui vole il est plus assis sur le tour et le tient il continue il s'accroche on va join la prochaine game mesdames et messieurs qui promet d'envoyer quand même du lourd aussi puisque on est à 1-0 pour le là ici qui envoie les trois oh merde merde quoi on est à 1-0 pour Lambeau ça veut dire que là par contre si Clem perd cette partie il est out de cette qualif et il aura joué énormément de TVZ Clem depuis tout à l'heure ça fait son 3ème TVZ ça fait je crois on est à sa 8ème game de TVZ à la suite donc il est enchaîné et au bout d'un moment ben voilà peut-être que Split est un petit peu moins là quoi qu'il en soit on est parti mesdames et messieurs sur Frozen Temple on joue vraiment sur les mêmes maps oui évidemment c'est les petites préférées attention j'ai ché le score et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as dit du fait que voilà Clem il est dans la fougue de la jeunesse il voit le dessin il fait ah j'ai dessin il faut go comme ça tu vois il est fougueux il dit je vais dessin je vais lui rouler dessus sauf que non t'es pas forcément obligé de bourrer quand t'as dessin tu peux commencer à faire des drops sacrifier un peu de population sécuriser des bases utiliser ta banque pour commencer à poser des choses et là il ne l'a pas trop fait à chaque fois il bourre donc on va voir si ça va lui réussir sur cette game en tout cas en haut à gauche titulaire et surtout propriétaire de cette overlord rouge il s'agit du joueur allemand de la team invasion Lambo et ici futur investisseur de cette caserne il s'agit de Clem le bon Clément le bon Clément comme on aime à l'appeler qui comme on vous le répète est assez jeune et qui est déjà quand même très très chaud pour son âge et ça fait plaisir de voir comme ça des joueurs qui et bien dès le plus jeune âge ont un bon potentiel et surtout quand vous commencez très jeune à jouer vous avez surtout une marge de progression qui est importante par exemple Life quand il a commencé à jouer il avait une marge de progression il a commencé à être bon dès le début je sais pas si tu te souviens sur les premiers Iron Squid où il était de la team Next Life à l'époque The Next Life à l'époque et bon c'était un joueur mais à l'époque ça valait pas du MC ou du Top Top ou du Don Greg et il a eu ce petit déclic hop là Iron Squid 2 hop là il a déroulé je pensais bien première GSL moi je regardais tous ces replays parce que le mec qui jouait butin il faisait des deux bases butin oh mon dieu je veux faire comme lui alors tu sais il était pas du tout connu à l'époque mais il mettait déjà des grosses piquettes des grosses piquettes au bon joueur c'est ça et donc du coup Clem c'est un peu pareil genre là il commence à être bon il a des petits ajustements à faire là ça fait 3 games qui se fait arnaquer sur du round by Zagling est-ce que à celle-ci surtout sur cette map il va comprendre qu'il va falloir mettre un fucking bunker mon gars dans ta ligne de midrame B3 oui avec des marines où tu fais un wall tu wall-les mais ne serait-ce qu'un bunker déjà au moins pour fuck up avec l'IA ouais c'est ça les harrys ils savent plus comment faire quand les harrys ils accliquent au moins bon ils foncent sur le bunker donc les VCS sont un peu pressé quand il y a que des VCS on vous le rappelle vous faites un clic bon bah les harrys ils défoncent du VCS ça fait partie des joueurs qui ont oublié peut-être l'essence du SimCity ou qui ne l'ont c'est ça enfin je vais pas dire oublié t'as jamais appris enfin c'est quand t'as pas la méta enfin quand t'as pas la méta qui s'y prête en fait tu te tryhard pas sur le positionnement de bâtiment il y a eu un tryhard de ouf et ça l'est peut-être même encore un peu du genre contre Proto c'est à cause des adeptes même si c'est un peu moins le cas contre Zer le SimCity si t'en as pas un bon enfin quand tu le mec fait Roach Ravager juste tu planques tes bâtiments tu veux pas les avoir devant l'aul parce que le gars te les pylône et c'est chiant contre Zerbimbaling justement tu vas voir tes bâtiments devant pour avoir de la reprod pour avoir quelque chose qui fait ton pont face au banning ça n'a rien à voir et l'un des problèmes c'est que déjà quand tu rentres dans le game tu ne sais pas si le mec va faire Roach ou pas donc tu sais pas comment tu dois orienter ta base mais à partir du moment où tu scouts il faut savoir adapter tout à fait il faut savoir adapter son jeu en fonction du scout et c'est d'ailleurs ce que les coréens ça ferait bien faire ah il bloque la enfoiré il bloque là la pose de la Factory Lambo du coup qui va enchaîner lui sur sa troisième base côté terrain qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on nous ferait pas le petit build à base de El Bat là j'ai l'impression ça pourrait complètement être ça ça l'a mis bien à chaque game quand même à chaque fois qu'il a fait ce business bat il a gagné donc bon et à chaque fois c'était sur la deuxième game pour recoller un partout j'ai envie de dire ça c'est le petit build qui se garde dans la poche tu vois quand il est dans la merde boum il se l'aure le build et le bat et il vient recoller au score c'est pas impossible c'est le build de confiance là on devrait avoir l'armurier on a le pognon est-ce que c'est pas juste drop elle arrive elle est là on est parti on envoie les lions à la chaîne alors que du côté de Lambo on a le Batarouch qui est prêt donc potentiellement du road ravageur aussi et de quoi défendre les queens aussi qui s'accumulent on va se coûter dans la main il a vu qu'il n'avait pas tier 2 donc tu sais qu'il n'y a pas un go ni du ciel tu sais que alors c'est important parce que même quand tu vas faire ton go elle bat le mec ne peut pas contre-attaquer instant avec l'edus et certains joueurs le font s'il n'y a pas tier 2 t'as une marge de manoeuvre sauf si ton poche s'éternise là on y va vite avec les 4 produits tourmenteurs le creep arrive dans une position qui commence à être urgente mais qui peut être à son avantage si le mec il met le creep là il va peut-être défendre cette urmuqueuse donc les queens vont être là loin de la reprod ça fera un bon temps de trajet mais ça veut dire des queens qui ne vont pas pouvoir se planquer immédiatement derrière le je ne vais pas dire la simsitiser le mec il a qu'une hatch ça lance du roach ça lance du roach on s'est arrêté de drone à 37 du côté de lambo ça va défendre parfaitement oh c'est split oh c'est split il est complètement dingue ah là il est renvoyé dans ses 22 là là c'est renvoi des 22 pour Clem sur ce go non mais son build de prédilection qui se fait hardbage pendant que la flam c'est ça en june sur le quatrième mois oui big up à toi flam que ne possède pas le bon Clem en balançant ce medivac voilà on fait des fours de quand même on va dire transformer son attaque frontale en quelque chose de plus sneaky alors est-ce que c'est pas juste pour prendre de l'info ça à minima à minima comme du coup lambo a voulu défendre parfaitement il a fait plein de roach et donc il n'a pas fait de drone c'est vrai donc de ce point de vue là il n'est pas il n'est pas trop portard Clem tu vois il est encore dans sa game troisième CC qui se finit là il vient cramer quelques petits drones il est encore dans sa partie au niveau de l'écho il n'est pas trop portard le problème c'est peut-être la pop tu vois on a quand même 42 pop contre 19 si jamais lambo se monte un peu agressif et qu'il s'arrête de drôner genre à 50 et qu'il essaye de bourrer la pose de B3 va pas être évidente donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte ça va définitivement jouer sur du roadstravageur on voit le plus un qui a été envoyé ouais on empêche au moins le zerg de drôner massivement il y a du drone hein mais c'est du c'est du petit drone c'est du petit il y en a pas 15 il y en a 3 t'es pas dans la à quoi que 6 la lignée d'orête quoi là t'en as 30 après tu fais 5 bases parce que le mec il est que sur 2 donc il te faut au moins 3 bases avance pour gagner une game quoi non là c'est petit à petit Clem qui pose base supplémentaire je comment dire j'attends la chose habituelle du côté de chez Clem c'est à dire du push avec des tanks maintenant il va falloir être bien vigilant sur la gestion du tank qui va il y a toujours un moment tu l'as mentionné où il perd son drone où il y a la bill qui fait mal où il y a un tank qui est oublié où et c'est vrai qu'un peu dommage c'est qu'il empêche tu vois d'aller vraiment agresser du vrai joueur c'est vrai ta bill parce que 2-1 soit en fait il fait un tank 200 de pop mais qui a un peu delay parce qu'il a lâché un petit peu de population donc c'est un 200 de pop avec du retard ou alors il attaque parce qu'il a des upgrades mais avec moins de population parce qu'il a lâché 10-20 de pop sur un comment dire on va dire par inadvertance parce que quand il fait une agression qu'il shoot ses unités il ne les perd pas c'est toujours random au milieu de la map qui perd un truc et c'est ça qui est emmerdant il faut vraiment qu'il fasse gaffe je pense que mine de rien si les meilleurs joueurs du monde ils font des timings classiques sur des upgrades des timings sur des steams c'est pas pour rien c'est que c'est plus fort et quand même tu vois il veut un peu innover avec ses timings et c'est intéressant d'essayer de casser un peu la méta de dire à ce moment là t'as pas d'unit parce que tu sais que je suis pas sur Sego et là j'arrive et je te la mets et ça a plutôt bien marché contre Minimat et tout mais j'ai l'impression qu'il est un peu attendu sur ce terrain là aussi et que du coup les joueurs ses adversaires notamment Raynor et Lambo assez vite ils comprennent qu'il faut produire tu vois on a pas lancé les drones par 15 on les a lancé par 3 quelques unités par 6 on prend le temps et donc ça fait qu'il il prend le temps vraiment de savoir ce qui arrive et voilà ça c'est Sego qui arrive avant le bouclier avant le 1-1 et il va faire face à une armée retrovageur avec déjà un peu d'attaque et bon j'ai envie de dire pour rythmer est-ce que ce serait pas mieux de simplement juste faire un double drop plutôt que de vraiment se commit en envoyant toute son armée comme ça effectivement il veut il veut jouer il prend la position là mais on a 42 population d'avance pour le joueur zerm qui balance la contre-attaque mais qui pour l'instant il est là il y a pas d'unité de d'or mais c'est ça bon bref on a la concave ici qui est géniale mais le setup solide avec le libérateur qui est du peu avancé oh la 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 il va dans le couloir il y a pas oh il y a plus du bac oh il va se faire rouler dessus oh le pauvre Clem qui se fait comme étant et tu vois et ce Go c'est typiquement le joueur de Go qui va qu'il aurait peut-être fallu attendre un petit peu avant d'aller parce qu'il avait pas assez et l'adversaire est bien dans sa game il a pas pris de dégâts sur le premier push et là il sort avec même pas le 1-1 et ce qui est génial c'est qu'il time parfaitement avec le Go Roche au moment où tu vas regarder mon run-by qui ressemble à rien et bah je clique et là tu meurs et là tu meurs qui est vraiment solide sur son style de jeu Roche Ravageur allez l'engagement on se défend quand même pas si mal du côté du joueur français qui stime les Ravageurs qui sont un peu à poil ça va forcer le joueur allemand sur la retraite c'est parce que même dans une situation qui paraît catastrophique il arrive à repousser il arrive à tu vois arracher quelques unités à son adversaire mais il se fout en retard ouais il se fout en retard un peu vêtement mais sinon il montre vraiment du très beau jeu mais ce push il voulait le faire je pense il s'est dit je vais sécuriser je vais lock je vais vraiment dérouiller cette rampe comme je l'ai fait contre Minimat mais il était trop coincé les tanks étaient trop coincés pardon il n'y avait pas assez de medivac pour la retraite mine de rien si vous faites ce genre de push il faut avoir au moins un medivac par temps parce que les tanks ça coûte cher et surtout sur cette map où la contre-attaque arrive très vite il faut qu'il soit dispo pour se mettre sur la cliff et sécuriser la troisième base sinon vous pouvez perdre la game super vite c'est exactement ça et on l'a vu il a été obligé de puller les drones et là regardez le résultat c'est qu'au niveau de la population et bien mine de rien ça s'inverse complètement et ça donne un bon avantage aux joueurs allemands de cette invasion ici qui va passer à l'attaque vraisemblablement bon drop quand même on met de la pression on récupère juste et dans le medivac genre solidement on a le 2 dans le centre technique le 1 d'attaque pour le mecha il faut reverrouiller remonter en pop et contrairement à du style Zerling Balin qui peut proposer du run by vraiment sur la durée Roach Ravager il y a un moment où sur ses contre-attaques ça s'essouffle oui et c'est ce qui me rassure en fait dans cette game pour Clem t'es un push frontal ça va être la merde de défendre mais si tu le tiens derrière tu peux dromper tu peux snowball allez attention les tanks qui sont posés il y a des medivacs qui sont prêts pour esquiver les villes corrosives on a le gale il y a un bon split c'est bien il va attention 198 de pop contre 234 c'est compliqué pour le français qui s'accroche allez les tanks au micro les tanks ok c'est pas trop mal le steam c'est pas dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu s'il est en train de faire les quelques gaffars qui baitent au nord finalement ça il y a quand même beaucoup les épaises du joueur Terran et ça coinse et je pense qu'il a vraiment tiré parti au mieux des unités qu'il avait mais le Zerg enfin voilà qui arrive avec 60 de pop de plus c'est dur au bout d'un moment quand il y a 60 de pop de plus c'est compliqué on a vu des minimats arriver même avec 40 de pop de moins à gérer les armées mais là c'est pas le cas d'un Clem qui est mis en difficulté sur cette troisième base il est en retard au niveau de la population le 4ème CC ne se terminera pas et là le 2-2 n'est pas dispo pour le joueur Terran ça l'aurait mis très très bien sur la fight précédente mais malheureusement il n'en bénéficiait pas on se laisse pas avoir quand même on poule les VCS oh la 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 Jiu 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 Solide Solide Lambeau malheureusement Père Clem qui on l'a senti peut-être un peu s'estouffler au fur et à mesure que le tournoi avançait peut-être un petit manque d'endurance ou dans la répétitivité des TVZ il a fait tellement de TVZ il s'est un peu perdu peut-être au niveau de la micro c'est ça ça arrive des fois ou peut-être tu te dis j'ai changé un peu mon bill parce que j'en ai marre de faire la même chose mais j'ai pas envie de me faire trop hard counter et tu te perds un peu bref Clem grosse perte on le retrouve lundi en underdogs oui sur les quart de finale et enfin sur les demi-finales pourtant qu'on a fait l'Hurké qui a complètement gagné contre Bunny 2 oh yes allez Fire Cake donc qui gagne contre Bunny la dernière baguette du tournoi bah oui Lambeau qui va donc affronter Walmoo Goofu Manda Kieron Snut Blyraenor est toujours en cours au niveau du haut de l'arbre hardstem on en est où ? attends je regarde genre vite fait tu cherches quelqu'un ? le FC euh je l'ai pas en ami mon gratos flammeur maré pute me précède j'avoue que le Gatpool le mouton noir je l'adore me faire un squeeze ça obsède j'ai oh je croyais je vais se calmer je vais se calmer il est où ? je sais pas peut-être qu'il est en game c'est pour ça qu'il a sorti ouais quand il est en game il apparaît pas ok c'est possible donc c'est dire en game remonte un petit peu pour voir le parquet du coup ok gourou contre short-up oh 2-1 short-up qui a battu hardstem non mais TLO c'est obvio ce qu'il y a il va avasser oh la 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 donc voilà on va faire un petit break genre du fait tranquillement et on se retrouve pour la suite avec peut-être bien alors on récupérera peut-être en cours le fair kait tu as tu as tu as tu as join 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 et on join du coup on fait un petit break ou ok ok c'est mal c'est vrai que 2 minutes c'est maintenant ça sera dans 2 minutes en fait c'est maintenant dans 2 minutes à tout de suite à tout de suite c'est maintenant dans 2 minutes en fait c'est maintenant dans 2 minutes en fait